L'objectif de ces jeunes, c'est de passer au moins trois jours avant de rencontrer les évêques, d'abord en se connaissant mieux et en travaillant ensemble, à découvrir ce que signifie découvrir la Méditerranée et partager ce que chacun porte de spécifique pour le mettre en commun. Est-ce qu'il n'y aura pas une grande timidité quand même par rapport aux évêques ? C'est pour ça qu'on les a rassemblés trois jours avant pour casser la glace et à Marseille, on la casse très vite. Et donc on va voir trois jours, on va pouvoir, voilà, en se promenant en ville, en rencontrant tous les acteurs de la ville de Marseille, les préparer à perdre un peu cette pudeur. Et quand les évêques vont arriver le mercredi soir, eh bien ils seront prêts pour les accueillir chaleureusement. Vous attendez qu'ils les bousculent un peu ? Ou l'inverse, parce que les évêques peuvent aussi bousculer la jeunesse. Et je pense que le pape François est un homme âgé qui sait bousculer la jeunesse. Et je pense que les évêques comme les jeunes se bousculeront les uns les autres et permettront ainsi à chacun de sentir que la rupture de génération que parfois on fait ressentir peut être aussi une des solutions de cette Méditerranée du futur. Et ça devrait faire école, cette rencontre entre les évêques et les jeunes ? J'espère beaucoup que cette session et ce travail commun face école. C'est un des grands projets du pape François qu'on appelle la synodalité, qui ne consiste pas à rester entre nous, dans ce que nous sommes déjà, dans nos sacristies, mais au contraire à travailler avec ceux qui vivent d'autres horizons et à découvrir dans cette altérité un renforcement de sa propre identité et dans ce renforcement une joie d'aller à la rencontre de ce qu'on ne connaît pas encore.